et bien bonjour à tous et heureux de vous retrouver pour un petit podcast cinéma et cette fois je vais voudrais vous parler d'un film qui est sorti à quoi il ya deux ans que certains ont peut-être vu ou peut-être pas parce que je vais vous le faire découvrir et qui est la prophétie de l'horloge de ellie roth dont le titre en vélo et the house where the clock in its wars ce film narre à la fois l'aventure magique et frissonnante d'un enfant de dix ans lewis qui part vivre chez son oncle magicien dans une vieille demeure dont les murs résonnent d'un mystérieux tic tac mais lorsque lewis s'adonnant à la magie réveillera les morts de cette ville aux allures tranquilles c'est tout un monde de sorcellerie qui viendra le secouer bon alors au casting des acteurs on trouve le petit owen vacaro dans le rôle de lewis jack black qui interprète l'ongle jonathan et bien sûr la fameuse kate lanchet sa compagne florence zimmerman dans le film à la réalisation un certain héros que personnellement je ne connais pas ni comme réalisateur ni comme acteur et encore moins en tant que scénariste et ça a été la première fois que j'ai découvert ce personnage alors comment donner un peu mon avis sur ce film c'était bah c'est déjà une découverte des plus totale comme je vous l'ai dit en ce qui concerne le réalisateur déjà mais aussi l'histoire parce que je sais que c'est adapté d'un livre que je n'ai jamais lu on va pas apparemment adapté et je ne connais aucun acteur à part peut-être kate blanchet bien sûr ni même le réalisateur donc c'était une découverte totale mais j'aime beaucoup les films fantastiques ça c'est quelque chose que j'aime depuis toujours science fiction épouvante voilà donc j'ai été un peu attiré par ce film et c'est surtout le visuel de l'affiche qui m'a le plus plu plutôt que une bande annonce dans ce film c'est pour ça que je suis allé voir ce film dès sa sortie pas en IMAX malheureusement je sais qu'il existe en IMAX mais malheureusement je suis issu d'une petite ville de province où il n'y a pas ce genre de cinéma et ce que j'ai retrouvé dans ce film c'est un peu le visuel des années 80 on retrouve un petit peu ces ingrédients déjà le visuel de l'affiche qui rappelle cette période et aussi l'ambiance parce qu'il nous rappelle une ambiance comme ça entre Lovecraft, Stephen King et Caroline Poe l'intrigue est assez intéressante on ne s'ennuie pas les personnages sont bien travaillés par le biais de petits flashbacks astucieusement placés on apprend vite à les connaître à connaître leur passé leur rôle précis dans le film qui se dévoile comme ça par petites touches et bien sûr tous ces flashbacks auront une importance capitale pour saisir l'évolution de certains d'entre eux et comprendre enfin le dénouement du film car là j'ai pas envie de vous révéler si vous n'avez pas vu ce film qu'il faut absolument voir si vous n'avez pas vu je peux pas dire la fin parce que c'est voilà ça se découvre alors certains diront que c'est un film pour les enfants je dis non pas tout à fait je dirais même bien au contraire vu que certaines scènes je pense normalement à une scène sans rien révoiler la scène des citrouilles sont quand même de nature a heurté le jeune spectateur mais par contre il ravira les amateurs de films fantastiques à l'ancienne ou alors les amateurs de biens s'appelle à tim burton mais mais un petit peu en plus coloré quand même bref moi je dirais box une belle petite histoire d'halloween pas très longue à peine 1h45 mais très bien ficelé et bien monté j'aimerais aussi rajouter l'usage de la magie qui dans ce film est loin d'être l'apanage d'une élite mais peut-être pratiqué partout c'est ça c'est assez intéressant parce que souvent on a l'habitude de films comme ça qui sont ouais c'est une élite de magie là non c'est une magie j'ai envie de dire magie démocratique tout le monde peut pratiquer la magie pas besoin d'avoir un don particulier la magie séquière en fait par l'étude en cela chacun peut se sentir impliqué au moins celui qui apprécie de plonger son nez dans les livres anciens et donc l'univers magique aussi à la fois entre le fantastique le scientifique entre l'illusion et le surnaturel et ça c'est assez original pour être remarqué donc si vous en veux envie d'avoir un bon petit film de sorciers un soir à vous passer sur netflix sur sur n'importe quelle plateforme que vous trouverez au cs peu importe qu'importe ou alors de vous trouver ça en dvd la prophétie de l'horloge de harry roth avec kate blanchett et merde j'oubliais le nom de l'acteur le héros c'est lewis owen vacaro vous allez passer un bon moment si vous aimez les films fantastiques les belles histoires regardez le et puis n'hésitez pas à me revenir me dire ce que vous avez pensé en commentaire ou me dire ce que vous avez en pensé de ce film si vous l'avez déjà vu vous avez bien sûr le droit de ne pas être d'accord avec moi on peut en débattre au revoir les amis et puis à bientôt pour un nouveau podcast cinéma